À partir de quoi affirmer que le christianisme est vrai, l'existence de milliers de saints, témoins extraordinaires de Dieu, en contact avec Lui, dont la vie est parsemée de grands miracles et de signes. Saint François, Benoît, Dominique, le curé d'Ars, Padré Pio, Mère Thérésa, etc. Il y a par exemple dans les archives de l'ordre libanais maronite 29 349 miracles attribués à Saint Charbel depuis 125 ans qu'il est mort. Et il y a l'équivalent avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et sa pluie de roses, avec Saint Antoine de Padoue, Saint Trita, Saint Philomène, etc. Où y a-t-il l'équivalent dans une autre religion ? Des milliers de témoignages de rencontres avec le Christ, provenant de tous les coins du monde, avec nombre d'expériences bouleversantes, de songes, de paroles, de visions, qui ont changé la vie de temps de ceux qui cherchaient Dieu. Où y a-t-il l'équivalent ? Les apparitions et interventions de la Vierge Marie, dont 2400 sont documentées dans l'Histoire, recensées dans le Dictionnaire des apparitions mariales, de Mgr René Laurentin et de notre collaborateur Patrick Chalchiero, Rue du Bac, Fatima, Lourdes, Medjugorje, Sétoune, Akita, Pomma, La Salette, Saragas, etc. Où y a-t-il l'équivalent ? Puisqu'il n'y a aucune apparition sérieuse de Bouddha, de Mahomet, vivant, ou de qui que ce soit d'autre dans une autre religion. Des mystiques et visionnaires incomparables, comme Saint Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, qui ont expérimenté et décrit les voies de la vie mystique, ou comme Maria Dagreda, Anne-Catherine Emmerich, Maria Valtorta, qui ont eu des visions extraordinaires de la vie du Christ.